Je suis de retour ! Ouais, j'ai bien fini l'année 2022 avec la suppression de ma chaîne et commencé 2023 sans. Ça a duré un mois cette histoire quand même, quel enfer ! Pour la petite histoire, on a hacké mes comptes Google et du coup YouTube, ainsi que Facebook, Amazon, etc. La chaîne s'est vue mettre toutes les vidéos en privé et non supprimées, heureusement, et a eu le nom changé en un truc de Tesla et qui diffusait une rediffusion de live d'un truc de crypto-monnaie avec Elon Musk. J'ai réussi à récupérer la chaîne le jour même, mais c'était trop tard pour le robot YouTube qui détecta un contenu qui enfreignait les règles, et du coup, ben, la chaîne a été supprimée. Se voir supprimer sa chaîne, son outil de travail, des années de dur labeur, ça fait un choc, je peux vous le dire. Alors si vous voulez me soutenir, envoyez toute votre compassion et votre argent si vous êtes généreux. J'aime l'argent. Mais heureusement, après de longues journées de déprime à me demander qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, et ben j'ai enfin récupéré la chaîne. Et d'ailleurs, pour la vanne, le mardi soir, je récupère ma chaîne YouTube, et le lendemain matin, c'est ma chaîne Twitch qui saute pour les mêmes raisons. Mais heureusement, Twitch a été très réactif et j'ai déjà récupéré ma chaîne. Ah, et par contre, j'ai pas tout récupéré sur la chaîne YouTube. Il n'y a plus aucun de mes commentaires, allez savoir pourquoi. Bref, pour l'occasion, il est temps de faire un peu le point. Ça fait deux ans que je travaille sur deux gros projets et qui se sont terminés en fin d'année. Harpy, un moyen métrage horrifique qui sortira l'année prochaine car on veut le présenter dans plusieurs festivals, et du coup, il va falloir être un peu patient. Mais surtout, c'est terminé la websérie La Révolution des Démons. Mais comme ça a fait relativement peu de vues, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est au final. Et bien c'est la suite de l'émission Histoire de Démons, mais dans un format websérie. Ou au lieu que ce soit moi qui vous présente des démons en facecam, et bien c'est plusieurs démons qui vous les présentent. Et tout ça enrobé dans une histoire de révolution. Donc si vous aimez les démons et que vous voulez en apprendre plus sur eux, et bien je vous invite à la regarder parce qu'on en présente plein. Faire cette websérie était un véritable plaisir, on s'est éclaté, et je suis très fier du résultat, même si j'aurais aimé faire plus. Et j'aimerais partager cela avec le plus d'entre vous. Il y a 12 épisodes et au cours de l'année, je sortirai une version film. Mais du coup avec cette websérie, j'ai épuisé un sacré stock de démons que les gens connaissaient. Je vais malgré tout revenir sur plusieurs démons qu'on a présentés dans la websérie, et évidemment parler de d'autres démons que je n'ai pas encore traités. Du coup ben je risque de présenter des démons que vous connaissez pas forcément. Et ce n'est pas une raison pour ne pas cliquer. Ça sert à rien de cliquer sur ce qu'on connaît déjà, c'est bien de découvrir. Et vous faire découvrir, c'est le but de cette chaîne. Bon et du coup, qu'est-ce qu'il va se passer en 2023 ? Bah déjà il y a un mois où j'ai rien pu faire, donc dommage. Sinon j'espère atteindre les 40 000 abonnés, voire les 50 000 si j'ai de la chance. On avait atteint les 30 000 l'année dernière, et on est déjà à 34 000. Ça devrait le faire pour les 40 000. Mais je compte sur vous pour continuer à partager un maximum mes vidéos, pour les présenter au plus de monde possible. Et puis j'ai officiellement un nouveau logo. Regardez comme il est mignon ! Je voulais à la fois un symbole qui me représente, le baphomet c'est ce qui me représente le plus, l'équilibre, tout ça. D'ailleurs c'est pareil pour mon pseudo, l'équinoxe c'est quoi ? Eh bien c'est le moment où le jour et la nuit sont en équilibre. Mais je voulais pas un truc qui soit trop démoniaque, qui risque de faire peur aux gens. Parce que mon logo va apparaître dans d'autres productions hors de la chaîne, et je voulais pas me tirer une balle dans le pied. Du coup ce petit baphomet tout mignon, il fait parfaitement le taf. Ensuite, je risque de peut-être sortir un peu moins de vidéos. J'ai l'impression que YouTube c'est plus comme avant, où plus tu sors des vidéos, plus tu es référencé. Et je sais que vous, public, vous êtes moins sur la plateforme, qui nous saoule avec toutes ces nouvelles politiques qui cassent les pieds. Leurs nouvelles restrictions, genre les gros mots, plein de YouTubers ont eu leurs vidéos démonétisées parce qu'ils avaient dit des gros mots dedans. Et puis ils veulent à tout prix faire comme TikTok avec leurs shorts, alors ils mettent beaucoup moins en avant les vidéos classiques. Sauf qu'ils ne comprennent pas qu'on est pas là pour ça. Et puis leur algorithme n'est pas aussi bien que celui de TikTok, donc c'est vraiment pas ouf. Toutes les plateformes vont finir par être des TikTok-like, et c'est vraiment triste. Du coup quoi, on arrête de faire des vidéos ? Non, heureusement. On va faire moins de vidéos, mais des vidéos plus grosses, plus travaillées, qui fera exploser le watch time, qui fera qu'on a envie de se poser, et de prendre son temps pour regarder une bonne grosse vidéo, et kiffer, plutôt que d'enchaîner plein de petites vidéos, même si j'en sortirai quand même parfois. Et c'est dans cet objectif que je vais sortir une nouvelle émission. Une émission où je parlerai toujours de créatures mythologiques, et qui ne sont pas forcément des démons. Mais je vais essayer de faire plus qu'un simple facecam, alors les épisodes risquent de prendre du temps. Et de l'argent, il faut toujours de l'argent dans la vie, c'est chiant. Pas facile de vivre d'amour et d'eau fraîche. J'aimerais m'amuser à créer plein de choses divertissantes, avec de la fiction, même si finalement c'est pas ce qui marche le plus sur YouTube, et aussi sur ma chaîne. Mais c'est tellement plus valorisant, plus agréable à faire, et à regarder. Et vous avez été nombreux à avoir kiffé ce qu'on a fait avec la websérie, et vos messages font vraiment chaud au cœur. Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les contributeurs qui ont participé au financement de la websérie via Ulule. Sans vous, elle ne serait peut-être pas là. Vous pouvez toujours d'ailleurs aider la chaîne via les dons, que ce soit sur YouTube ou Tipeee, ça m'aide à la fois à vivre de ma passion, et d'acheter du matériel pour de nouvelles productions. Et puis n'hésitez pas à passer sur le Discord, un petit coin de tranquillité avec la communauté. J'ai laissé 2022 avec de nombreux problèmes, genre les problèmes de salle de bain, qui sont enfin réglés. J'espère que 2023 va être un renouveau, qui va apporter beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, on va faire la diffusion en avant-première de notre moyen-métrage Harpy au cinéma à Strasbourg, ainsi qu'à Dijon dans l'année si on y arrive, et ça c'est un bel accomplissement, son film au cinéma. En vrai, j'ai pas grand-chose de plus à dire, j'ai plein d'idées dans la tête, et on verra si j'arrive à les sortir cette année. Et j'espère avoir beaucoup moins la flemme pour vous proposer plein de trucs sympathiques à regarder. Sur ce, je vous fais deux gros bisous, merci d'être là et de suivre l'aventure. D'ailleurs, si vous êtes plus trop en phase avec la chaîne, n'hésitez pas à vous désabonner. Je pense que la moitié de mes abonnés ne regardent même plus la chaîne, donc bah désabonnez-vous, ça sert à rien les abonnés fantômes. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez kiffer la suite de l'aventure, et puis bah, bonne année !